Oui, c'est parce que dans mon livre, j'ai raconté sous forme fictionnelle une affaire qui, à mon avis, est réelle, qui était une tentative précédente de chantage d'Éric Laurent, dans laquelle Catherine Grassier n'était pas mêlée. Mais dans le livre, j'ai mêlé Catherine Grassier parce que je trouvais que c'était plus cohérent. Et ça, avec trois mois d'avance par rapport à l'affaire. Donc ça intriguait un peu les gens de France Inter. Qui m'ont posé des questions. Alors moi, je m'attendais à des questions professionnelles et j'ai eu des questions qui étaient très orientées. C'est-à-dire que ce n'était pas des questions indépendantes, c'était des questions qui étaient à charge, comme avec un procureur, dans laquelle on essayait de me faire dire que je travaillais pour les Marocains et que je faisais partie d'un complot contre Éric Laurent. Non, pas du tout, ça. Non, je gagne mon argent en France et je le dépense au Maroc. Alors, j'ai deux explications sur l'espèce de marocophobie régnant dans le secteur public français, d'ailleurs, en grande partie. C'est en grande partie dans le secteur public, mais c'est une petite partie des journalistes français. La première, qui est sociologique, c'est que les journalistes français un peu gauchistes recherchent une affaire type le livre de mon ami le roi, enfin, mon ami le roi de Gilles Perrault. Il aimerait bien se porter un chevalier blanc. Alors, il ne savent pas très bien à qui s'attaquer, donc il s'attaque au Maroc aujourd'hui, qui est une cible facile, puisque le Maroc est un pays pacifique qui ne s'est passé pas à la Syrie et à la Russie. Une deuxième explication que j'ai de ce parti pris anti-marocain, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le documentaire Subban Barka, il y a le livre de Zakaria Moumi, il y a le documentaire de complément d'enquête, il y a le dossier de France Inter, tout ça la même semaine, une semaine après que François Hollande soit rentré de Tanger. Donc je pense qu'il y a, je ne sais pas qui, mais il y a des groupes d'intérêts qui ont intérêt à brouiller les relations franco-marocaines. J'ai été interviewé par une douzaine de journalistes français à propos de mes révélations, entre guillemets, dans mon livre. Il y en a trois qui ont été honnêtes et sans parti pris, dont un de l'agence France Presse, un correspondant français à Rabat, etc., et un journaliste de Radio-Orient. Tous les autres, tous les autres journalistes ont crié au complot en disant que l'affaire Laurent et Gracier étaient un montage de la part du gouvernement marocain. Ce à quoi j'ai répliqué, je ne vois pas l'intérêt du Maroc d'aller faire un montage, parce que c'est un pays face à des individus, ils ont d'autres soucis, notamment avec la Suède en ce moment. Et deuxièmement, que les bandes étaient trafiquées. Et tous ces journalistes n'ont pas été capables de justifier le pourquoi de leurs questions, ce qui était quand même étonnant. Si un journaliste pose une question, il faut qu'il ait une raison d'ailleurs, qu'il y ait une motivation, ça s'appuie sur des faits, on ne peut pas parler dans le vide comme un procureur. Si, ça commence, mais quand l'affaire est sortie, le roman était déjà épuisé au Maroc. Donc on a fait une réimpression à quatrième vitesse. Hélas, bon, ça commence à revenir. Et là, je dirais que le calendrier n'était pas optimal. Et là, on a fait un peu plus de temps, mais on a fait un peu plus de temps. Et là, on a fait un peu plus de temps, mais on a fait un peu plus de temps, mais on a fait un peu plus de temps.